Musique Bonsoir à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux et nous vous remercions vraiment chaleureusement d'être parmi nous ce soir. Ce soir donc, nous inaugurons un cycle de rencontres déployés autour d'un fil conducteur qui est celui de la création. En fait ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant de nous plonger dans l'antre des créateurs et dans les affres de leur création, c'est plutôt d'avoir une approche par ricochet, c'est comprendre par où la sensibilité opère, voir ce qu'un regard retient et transforme pour donner naissance à de nouvelles formes. Nous vous proposons ainsi d'épouser le regard de nos invités et de nous détourner d'une approche cérébrale pour être à l'écoute du cœur et de ses mouvements. Deux joyeux créateurs sont là pour partager avec nous ce qui les a éblouis. Ils sont venus nous parler des rencontres artistiques qui les ont profondément émues et qui ont orienté de manière décisive leur pratique, étant entendu qu'en matière de création, on ne part jamais de rien. Frédéric Lardon, ancien élève de l'école, dessinateur, joaillier, certisseur, gémologue émérite, est un artiste dont le travail profondément inspiré par René Lalique est orienté autour de la mise en valeur des caprices de la nature. Je vais donc laisser la parole à Frédéric Lardon. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être aussi nombreux, je suis assez impressionné. Donc je suis ici pour vous parler de René Lalique, qui, pour moi, a bouleversé les codes de la joie. Je veux dire par là, sa perception, pour le public surtout, au niveau de la joie. En effet, si avant lui, beaucoup d'artistes avaient réalisé des chefs-d'oeuvre en joaillerie, c'était essentiellement des parours pour les grandes sements, des objets symboliques, religieux ou dogmatiques. Lalique a rendu la joaillerie humaine et accessible au public. Les thèmes choisis et traités sont comme des trompe-l'œil de la nature qui nous entoure. Une nature qu'il connaît bien, celle de son enfance en Champagne et celle des nombreuses balades qu'il a faites en campagne et qu'il a appréciées particulièrement. Là, vous avez quelques exemples de ce qu'il a fait et qui représentent justement cette nature. Donc c'est un travail qui est exceptionnel sur la justesse des volies, des formes, de l'harmonie des couleurs et du choix des matières. Pour ce qui est des matières utilisées, là, il a aussi révolutionné notre métier en utilisant des matières nouvelles. Il ne se limitait plus seulement à l'emploi des diamants et autres précieuses, mais il a mis en exergue une multitude de couleurs et de textures qu'on n'utilisait pas du tout avant. Il a commencé par une matière qui est la corne, matière assez facile à sculpter. C'est une matière qui est transparente jusqu'à translucide que l'on peut teinter et ça lui a ouvert de nouveaux horizons de création. Et ça a donné surtout une légèreté dans les bijoux que le métal ne permettait pas. Par exemple, vous allez voir deux images. La première, c'est une épingle sur le thème des hortensias. La partie que vous voyez en bas, florale, avec des diamants, forcément, est faite en métal. Mais justement, les diamants vont donner une légèreté. Vous avez cette matière derrière qui est la corne, qui vous donne une transparence qui est particulière et qui se rapproche vraiment de la nature. Donc ensuite, voilà une deuxième photo où là, on peut voir la corne qui a été teintée de façon différente pour justement donner le rendu des hirondelles. Donc voilà les premiers travaux qu'il a commencé à faire justement sur une nouvelle matière. Ensuite, il est passé à l'ivoire. Donc là, un travail vraiment très exceptionnel. La fleur centrale est faite d'un seul bloc. Donc il faut imaginer que le glypticien, donc celui qui a taillé la matière, l'ivoire, ne devait pas se tromper. Et vous avez une certaine légèreté et finesse dans le travail qui est vraiment incroyable. J'ai rarement vu aussi... Cette pièce-là est exposée à Lisbonne dans la collection de Gubelkion. D'ailleurs, la plupart des photos que vous allez voir sont issues de cette exposition, enfin, de ce musée à Lisbonne. Voilà. Donc après l'ivoire, nous allons passer à l'opale, qui est une des pierres très chères à la Ligue et à la plupart des créateurs. Donc le cœur de la fleur, pareil, a été taillé par un glypticien. Donc vous avez à la fois une finesse, un rendu qui est très très proche de la nature. C'est-à-dire, cette même fleur, quand le soleil passe à travers, le rendu est pratiquement le même. C'est presque comme si vous aviez une photo de ce qu'on peut trouver dans la nature, dans votre jardin ou autre. Ensuite, il a travaillé la... Je ne sais pas... Non, oui, il y a une autre photo avec des opales. Donc là, c'est des chrysanthèmes. C'est un collier de chien à pas de coup. Là, c'est pareil. À chaque fois qu'ils... Souvent, quand ils ont utilisé, en fait, les opales, ce qui est peu fait maintenant, parce que c'est très dangereux à faire, et à chaque fois, vous avez énormément de couleurs en rapport, justement, avec les matières utilisées, qui représentaient vraiment des fleurs qu'ils connaissaient bien. Ensuite, nous allons passer à une nouvelle matière, qui est la chrysoprase. Donc c'est une calcée de l'hiver, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, par exemple, on peut voir vraiment son travail, c'est-à-dire que le centre, les trois scarabées, eux, sont en chrysoprase, tandis que les corps féminins ont été faits en pâte de verre. Donc vous voyez, chaque fois qu'il utilisait des matières, il donnait des correspondances suivant les matériaux utilisés pour donner un ensemble très harmonieux. Ensuite, il est passé aussi à la pierre de lune. Donc là, je suis en train de vous énumérer un petit peu pour toutes ces matières fétiches. Donc le centre est une pierre de lune. Il aimait beaucoup les matières laiteuses. Donc c'est une pierre, de par sa nature, c'est une matière qu'on dit adularessante, c'est-à-dire que ça fait comme des petites lignes à l'intérieur qui vont donner un halo qui va briller d'une façon particulière. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on appelle la pierre de lune. Ensuite, nous allons passer à la calcédoine, qui là est un peu plus massive, mais qui représente bien les graines de platane. Donc là, c'est plus pour la couleur que ça a été utilisé que pour la transparence ou la finesse de l'objet. Ensuite, nous allons passer à une pièce que j'aime beaucoup, qui est le grand dentif baisé, donc qui est en cristal de roche. Il faut savoir que la Luc a travaillé avec son beau-père et son beau-frère, qui étaient deux grands sculpteurs qui travaillaient avec Rodin, d'où la qualité des volumes des personnages. Et pour finir, dans les matières naturelles, on va passer sur deux ornements de corsage et broche, avec des pierres fines. Là, par exemple, au centre, vous avez une rubélie, qui est une tourmaline rouge. Et ensuite, vous allez avoir une aigmarine. Et la plupart des pierres utilisées par la Luc, à cette époque-là, venaient du Brésil. Donc, beaucoup de tourmalines, beaucoup de bérils, des crisobérils, comme c'est peut-être un peu moins, qui est souvent jaune. C'est les matières qui étaient utilisées. Puis, il est passé au vert, sous toutes ses formes. Habituellement, le vert, il était utilisé en guif-frig, surtout pour les maillages. Lui, déjà, rien qu'au niveau des maillages, il en a modifié les textures en les rendant oparessantes. Il aimait beaucoup le côté oparessante. Et l'aiteux. C'est deux rendus qu'il appréciait particulièrement par rapport à ce qu'il voulait faire. Donc, par exemple, là, vous avez un pendentif pétunia. Vous avez justement ce côté l'aiteux qu'on peut voir sur les mailles. Et après, vous avez une deuxième pièce qui n'est pas de l'émail, mais je l'ai mis dedans, justement, pour le côté oparessant. Là, c'est des plaques de verre qui ont été sculptées. Il faut vraiment avoir un rendu de l'eau. La plupart de ces bijoux, c'est vraiment, comme je dis, des trompe-l'œil. C'est-à-dire, c'était pratiquement des photos. C'est un peu comme des tableaux aussi. Donc là, nous allons passer... Ensuite, il a inséré des motifs qui étaient entièrement en verre et qu'il a certis, en fait, comme des pierres. Et ça représentait soit des fleurs, des insectes ou des animaux. Donc là, par exemple, vous avez la partie centrale qui représente la fleur du chardon qui est entièrement en verre. Et la partie de dessous aussi. Donc c'est des parties qui sont insérées dedans et ce n'est plus de l'émail. C'est différent. Donc on lui faisait des volumes en cire. Et il faisait comme pour les bijoux. C'était la flotte à cire perdue, mais en peau d'hiver. Et il a énormément traité ses macaillons. On va passer à la photo suivante. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, c'est encore des chardons. Il a utilisé énormément ce motif qu'il appréciait particulièrement. Là, il a mixé plusieurs choses. Donc vous avez la patte de verre qui est de chaque côté. Enfin, ensuite, vous avez les émaux. Et au centre, il a fini avec une grande aigle marine. Là, ce sont des petits animaux qui sont entièrement aussi en pâte de verre. Alors là, d'un point de vue technique, je ne sais pas comment il a fait, mais c'est vraiment exceptionnel. Si on devrait le refaire actuellement, je ne sais pas si beaucoup de verriers seraient vraiment capables de faire ce genre de produit. Je me suis déjà renseigné parce que ça m'intéressait. Mais ce n'est vraiment pas évident à trouver. Ensuite, nous allons continuer pour notre broche. Donc là, c'est pareil. On voit bien que sa patte de verre, il est utilisé vraiment comme une pierre précieuse, c'est-à-dire une pierre fine dans le cas de l'aigle marine qui est au centre. C'est certif. On voit bien les griffes qui ont été rabattues sur les éléments en verre. Et ça, je n'ai peu vu dans deux bijoux même maintenant, alors que techniquement, on est plus avancé, si on le veut. Mais je pense qu'à l'époque, ils étaient vraiment extrêmement doués. Et surtout, on n'avait pas les mêmes contraintes de temps. Il y a encore deux pièces représentées avec ses pattes de verre. Il a utilisé des roses, qui est aussi une fleur qui est très présente chez l'aigle. Toujours avec de l'émail. Il a rejouté probablement des perles fines parce que c'était vraiment les... On n'est pas que c'était vraiment les prémices de la pavoculture, mais c'était très très peu employé. Et au niveau de la pâte de verre, voilà le dernier exemple, il y a encore un chardon. Là, les volumes sont vraiment très très travaillés. C'est vraiment de la 3D. Et le fait d'émailer toute la partie métal, en fait, la rend vraiment plus légère. Alors que quand on le regarde de profil, je peux vous dire que c'est vraiment épais. Ensuite, il est passé au verre gravé. Donc il a vraiment utilisé toutes les techniques qu'on peut faire. Par exemple, là, vous avez un pendentif lilas. Donc là, c'est comme son travail dans les pierres fines où on faisait une attaille. Là, ils l'ont fait dans le verre. Donc c'est des glypticiens qui ont travaillé sur du verre à l'époque et qui ont fait tous ces rendus. Ensuite, vous avez un colir rat ou chat. Donc là, il a fait plusieurs correspondances avec les éléments. Il a fait des petites scènes dans les arbres. Donc c'est vraiment encore maintenant et ça sera toujours des grandes oeuvres d'art, en fait. Chacune de ces pièces, en fait, on ne les prend pas pour des bijoux. On peut les prendre entre un cinquement chacun. C'est vraiment des oeuvres d'art et plus des parures précieuses. Donc on a vraiment changé au niveau du statut du bijou. C'était vraiment avant de la parure. On portait des pierres précieuses. Et surtout pour des raisons vraiment particulières. Tandis que là, ça devient des bijoux vraiment purement artistiques. Et le côté bijou n'intervient pas vraiment. L'objet est dit bijou, mais ça aurait peut-être autre chose, une sculpture. Donc moi, ce qui me plaît dans son oeuvre, c'est toute cette approche artistique. Il ne s'est pas contenté de travailler, comme je l'ai dit, comme un joaillier, mais plutôt comme un peintre ou comme un sculpteur. Donc ça, c'était nouveau. C'est vraiment quelqu'un qui a ouvert des nouvelles voies sur la joaillerie et de par les matières qu'il a utilisées aussi. C'était une façon différente d'utiliser le bijou, mais qui allait avec, je dirais, la vie de l'époque qui était en train de changer. En 1900, donc vous étiez en plein dans la révolution industrielle. Même au niveau de la peinture, ça venait de changer. On arrivait dans les périodes des impressionnistes. Donc on ne faisait plus du portrait ou du tableau de scène, mais on venait peindre sur le motif. Donc ça, c'était nouveau. Il était en plein dans ce terre-là. Il a se capté toutes ces choses-là pour faire toutes les oeuvres que vous avez vues en photo. Et en fait, tous ces bijoux, ils voulaient que ce soit des objets réalistes. Par exemple, dans l'épingle de Château-Gueil, on voit bien qu'il y a un mouvement, les gèves sont très réalistes. Cette scène, on pourrait la voir dehors. Donc il est représenté vraiment de la nature. et c'est une des rares personnes qui a poussé vraiment jusque-là. Et puis, il y a une autre pièce aussi qui est un peu dans le même esprit. Vous avez le diadème tête de coque. Bon, on peut être un peu rebutant parce que quand on regarde vraiment la tête de coque, on voit presque toutes les veines. Mais en fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment bien regardé ce qui l'entourait. Il connaissait parfaitement l'animal pour pouvoir créer ce type de pièce. Ce n'est pas du pif. Je veux dire, il faut vraiment être dedans et savoir ce que l'on va faire. Et comme je dis encore, il travaillait avec des sculpteurs qui étaient vraiment des très très grands sculpteurs. C'est pour ça que toutes les pièces qu'il a réalisées ont vraiment des volumes vraiment exceptionnels et qui est difficile à trouver maintenant dans les bijoux actuels. Parce que beaucoup d'artisans très différents travaillaient ensemble. Maintenant, chacun est scindé. Ce n'est plus plusieurs personnes qui se travaillent ensemble pour réaliser un bijou mais en même temps. C'est-à-dire en promulgence les uns avec les autres. La communication n'est plus la même. Pour refaire des pièces un petit peu comme celle-ci, il faudrait reprendre plusieurs types d'artisans qui travailleraient ensemble. et c'est assez difficile. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon travail par rapport à celui de David qui est un peu différent mais au niveau des matériaux utilisés. Par exemple, je vais vous parler de ma broche méduse. Donc pour réaliser ce type de pièce, quand je réalise une oeuvre comme celle-ci, je m'inspire toujours d'une matière naturelle. Que ce soit une pierre ou là, pour ce cas-là, c'était une perle de culture, une perle baroque. Donc le choix des matières qui n'a pas été fait, ça n'a pas été un hasard. En fait, chaque fois que je choisis des matières pour réaliser un objet, ils sont vraiment pensés. Chaque matière qui la compose est importante. donc je suis parti de la perle baroque qui est donc le corps de la méduse. On voit un mouvement dans la perle. On ne l'envoie pas tellement sur la photo mais vous avez vraiment une vente dans le sang qui donnait un mouvement qui faisait vraiment le corps de la perle. Cette perle, elle vient de la mer comme la méduse qui est aussi un animal marin. Ensuite, il a fallu que je trouve le bloc d'embre que j'ai sculpté. Et pour arriver à trouver exactement ces coloris, j'ai beaucoup de blocs avant de m'arrêter au niveau de la forme, au niveau du coloris et du volume à sculpter. Voilà, il a fallu... Ça a pris pas mal de temps. Ensuite, j'ai utilisé pour les filaments de l'or rouge parce que c'est en fait les filaments de cette méduse-là sont rouges. Pour les tentacules que vous voyez en bas qui sont pavés, donc là, je vais utiliser de l'or gris et c'est entièrement pavé justement pour donner une légèreté et ne pas laisser que du métal apparente qui aurait donné une grosse masse. Donc, voilà un peu la façon dont je travaille. Je vais chercher des matériaux qui sont cohérents avec les pièces que je vais réaliser. après, vous allez voir la broche raie. Donc là aussi, c'est une broche qui est un peu particulière. Donc, c'est une raie qui est stylisée mais qui est dans les proportions. La matière centrale, c'est de la phonolie. C'est une matière... C'est une matière... C'est une roche un petit peu comme un basalte. C'est une roche de lave qui est très homogène et une fois sculptée, le rendu en fait de la matière, une fois que je l'ai poli, il avait exactement le même rendu que la peau de la raie quand vous la touchez dans l'eau. C'est exactement le même rendu. Donc après, il faut connaître la matière, il faut connaître l'animal et il faut savoir qu'elle est rendue. Mais voilà, ça n'a pas été pareil, utilisé au pied. Il y a eu beaucoup d'essais pour savoir quel était le type de matière qu'elle utilisait. Et étant natif, enfin, de la région de la Haute-Loire, c'est une matière que l'on peut trouver dans cette région. Et vous avez deux endroits dans le monde où vous avez ce type de matière. la faunaïde, vous en avez dans l'emploi, vous en avez dans les dolomites en l'italien. Ensuite, je vais vous passer une petite série de pièces que j'ai réalisées. Là, c'est la bague qui est fougère. C'est une bague autonale. Les teintes, pareil, ne sont pas choisis au hasard. Donc, sur la partie basse, vous avez de l'or vert. L'or qui contient sans que de l'argent. C'est une matière assez molle. et en opposé, vous avez de l'or rouge. L'opale et les diamants représentent un peu les gouttes de rosée. On va passer à la photo suivante. C'est une commande client. C'est une personne qui a vécu pendant plusieurs années avec un colibri qui, tous les matins, venait déjeuner dans les fleurs juste devant chez elle. Donc, pour réaliser cette pièce, j'utilisais à peu près 300 photos de colibri pour avoir vraiment les proportions, pour avoir la vraie accroche de l'aile. C'est un colibri un peu particulier parce que c'est un colibri oiseau du paradis, c'est-à-dire que sa queue se scinde en deux. Là, on ne le voit pas sur la photo, il faudrait la retourner. Mais les deux parties basses, en fait, c'est les filles plutôt. Donc, vous voyez, juste un petit trait qui fait vraiment comme une plume et qui se termine par deux yeux en opale. Donc, le centre est une opale blanche et les deux autres sont des opales noires d'Ostral. Donc là, je dirais que c'est un volume qui est un petit peu dans l'esprit de la Ligue, c'est-à-dire assez à nouveau au niveau de la forme. Donc là, je suis parti de la pierre centrale qui est une tourmaline avec des fibres et qui représente, je trouve, assez bien le bouton de la fleur et les petites pierres vertes que vous voyez qui se touchent toutes sont des grenades à brûle. Ensuite, nous avons passé au point antiforchidé. Je suis parti d'une photo que j'ai prise d'une phalaenoxys que je l'ai traitée à plat. Donc, toutes les parties sont justes. Vous avez donc les cinq pétales puis le cœur de la fleur. Et après, je l'ai stylisé de telle façon à ce qu'on puisse voir plusieurs choses, c'est-à-dire certains voient des animaux, d'autres des papillons. Libre cours à chacun de voir ce qu'il a envie mais le départ de l'objet, je suis réellement parti d'une photo d'une phalaenoxys. C'est-à-dire si on prend ma photo, on pose vraiment la fleur dessus, c'est exactement le même volume. Et pour finir, au niveau des créations, donc là, c'est une bague serpente qui a été créée en palissandre. L'intérieur est en or rouge qui a été sculpté pour représenter les animaux. La petite langue est aussi en or rouge, elle est rentrée entièrement, il y a à peu près la même longueur qui rentre dans la tête. Et les petites opales, c'est moi-même qui les ai taillées pour que ça rentre dans les yeux, que ce soit proportionné à l'objet. Voilà un petit peu pour mon travail. Et donc, j'aimerais finir avec ceci, juste pour vous dire que dans la vie artistique, on ne traite bien que ce que l'on connaît, en fait. Il faut en revenir à Ali que comme tout grand artiste, lui, il a su regarder ce qui l'entourait. C'est très important. Tout le monde a des yeux, mais peut ça s'en servir ? Et je vous dirais, vous qui êtes des futurs joailliers, des futurs créateurs, suivant ce que vous voulez faire, ce qui est très, très important, c'est de regarder tout ce qui vous entoure. Tout peut être source d'inspiration. Peu importe, même les endroits qui ne paraissent pas intéressants, il y a toujours quelque chose à voir. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, il faut être curieux, il faut être exigeant, parce que sans exigence, on ne peut pas arriver au bout de ce qu'on veut. Puis, il faut avoir soif de nouveautés, il faut toujours aller voir ailleurs, voir de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Il ne faut pas se contenter de rester que dans le monde de la joaillerie. Plus vous rencontrerez, je dirais, pour vous nourrir d'autres artisans d'art, vous allez trouver peut-être des inspirations pour la suite qui n'ont pas été faites. et voilà. Et puis, si on s'arrête là, si on ne va pas toujours faire assez de soif, après, quand on est créateur, on finit par s'éteindre et ça s'arrête malheureusement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous dire, pour tout d'abord. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?